Le mensonge qui prouve la résurrection Bonjour ! Ce matin, nous allons aborder le dernier épisode des faits autour de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour ce faire, nous allons étudier Matthieu 28, versets 11 à 15, et le titre serait « Le mensonge qui prouve la résurrection ». Nous allons nous souvenir du texte aussi, lire le verset 1 et d'autres, pour nous rappeler des événements. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats. Avec cette consigne « Dites que c'est ses disciples qui sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements, s'est propagé parmi les juifs jusqu'à aujourd'hui. Un corps qui disparaît, c'est suspect. Qui plus est, un corps bien gardé par des soldats. Cela mérite une enquête. Mais lorsque des affaires sensibles éclatent au grand jour, souvent, ces enquêtes piétinent ou sont enterrées. Des preuves et des témoignages peuvent disparaître ou être détournés. Nous en vivons un triste exemple actuellement en Ukraine. Et je suis désolé d'en parler encore. Le monde entier ne peut être que désarmé, révolté devant le cynisme, l'arrogance de la propagande russe qui, malgré les images, les preuves récoltées et les témoignages de leurs exactions et crimes divers envers les civils continuent à nier toute implication. Dans notre cas, intérêt des responsables religieux et des soldats convergent. On va s'arranger pour trouver une explication officielle. Et après quelques enveloppes bien remplies et une assurance vie pour les soldats concernant le gouverneur, vous remarquerez que c'est bien joué. Cela rassure les soldats qui, après avoir manqué à leur mission, risquaient la peine de mort. Et aussi, ça les rend complices de cette supercherie. Donc, on convient de taire délibérément le miracle de la résurrection et de le présenter comme un misérable vol de cadavres commis par les disciples de cet imposteur Jésus. Circuler, il n'y a rien à voir. En fait, c'est tout vu. Le tombeau est vide. Enfin, presque. Il reste par terre les bandelettes qui entouraient le corps de Jésus et soigneusement roulé à part le linge qui avait recouvert sa tête. Le fameux suaire. Mais, comment les disciples effrayés, désemparés, se cachant car craignant pour leur propre vie, on le comprend très bien, n'est-ce pas, face aux responsables religieux qui sont remontés par la jalousie, par la haine, qui seraient facilement enclins à éliminer une bonne foi pour toute cette secte qui leur pourrissait la vie, comment ces disciples auraient pu s'introduire dans ce tombeau, rouler la grosse pierre qui a été scellée devant l'ouverture, sans réveiller des soldats censés être éveillés puisqu'ils montaient la garde. Tout enquêteur réfléchi comprendra que les disciples avaient dans ces circonstances ni la motivation pourquoi prendre tant de risques pour un mort alors que finalement tous leurs espoirs étaient anéantis, leur monde venait de s'écrouler devant une croix et tout cela pour faire croire au monde que Jésus était ressuscité. Quel avantage pouvait-il retirer d'une telle mascarade ? Quelle motivation faire croire qu'un mort est ressuscité ? D'ailleurs un petit rappel pour nous il a fallu combien d'interventions d'anges d'interventions de Jésus pour simplement faire comprendre et accepter la résurrection et aux femmes et ensuite aux disciples ? Dans ces circonstances aussi ils n'avaient ni le potentiel ni la maîtrise émotionnelle pour accomplir de tels actes actes qui nécessitent du sang-froid et de la détermination c'était presque un commando parce que d'après les textes tous avaient fui lors de l'arrestation de Jésus et ensuite ils avaient suivi de loin la crucifixion de peur d'être arrêté d'être compromis ensuite culturellement aussi il fallait braver la loi juive sur le sabbat qui interdisait tout travail bon et malgré ce manque de motivation et réussissant à monter une telle expédition en commando pourquoi prendre le risque de débarrasser sur place dans le tombeau le corps que l'envole débarrasser de ses bandelettes tout ce corps et de bien rouler le linge qui avait été sur la tête de Jésus alors qu'il aurait été logique de faire fissa d'emmener ce corps emballé le plus rapidement possible et pour quelle raison valable enlever ses bandelettes et ce linge sur un mort ça sert à quoi et pourquoi si les disciples avaient volé le corps les chefs religieux ne les ont pas fait arrêter et condamner cela réglerait radicalement le problème pour cela encore fallait-il avoir des preuves du vol et les preuves du vol c'est le corps et un corps ne se cache pas si aisément bon nous comprenons pourquoi les autorités ont propagé une explication si bancale ils ne voulaient absolument pas perdre la face devant le peuple et ils ne voulaient aussi surtout pas être accusés d'avoir orchestré la mise à mort de Jésus qui était considérée comme un prophète alors mieux valait faire courir une rumeur et laisser le temps au temps pour qu'elle se réponde mais le corps n'étant plus là et si personne n'était venu l'enlever le voler il ne leur reste plus d'autre solution que celle de Jésus réellement ressuscité et quelle horreur pour ces chefs religieux quelle horreur d'accepter cela c'est impossible c'est impossible sans la foi or la foi en Jésus il ne l'avait surtout pas il fallait trouver quelque chose pour détourner la vérité et la seule facilement réalisable c'était de discréditer les disciples pour ne pas être discrédités eux-mêmes et pourtant ces chefs religieux savaient qu'il s'était passé quelque chose de spécial dans ce tombeau les gardes qu'ils avaient pris soin de placer là qui étaient en temps ordinaire des hommes rudes et peu émotifs sans à leur retour vers eux bouleversés et ils attestent que Jésus est réellement ressuscité mais eux responsables religieux ennemis de Jésus veulent que tout le monde croit qu'il est toujours mort et que son corps a été volé sa disparition doit devenir la preuve d'un mensonge ses disciples doivent être accusés d'être des menteurs et des trompeurs pourquoi cela parce que admettre que Christ est ressuscité les confronterait à une autre déclaration de Jésus très dérangeant pour eux et cette déclaration c'est je suis le fils de Dieu alors c'est vrai nous comprenons pourquoi cette magouille mais nous ne cautionnons pas bien sûr car ces hommes placés devant l'évidence de la résurrection appuyés par le témoignage des gardes qu'eux-mêmes avaient placé là parce qu'ils savaient que Jésus était capable de réaliser ce qu'il avait dit et pour cause il n'en était pas à son coup décès en matière de résurrection il faut croire que ces chefs religieux écoutaient et comprenaient bien ce que leur disait Jésus certainement mieux que ses propres disciples souvenez-vous de Matthieu 12 versets 38 à 40 c'est un épisode où il y a quelques spécialistes de la loi et des pharisiens qui sont devant Jésus et ils prennent la parole et dire Maître nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part et Jésus leur répondit une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux il ne leur sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas en effet de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre un autre texte toujours dans Matthieu au chapitre 27 à partir du verset 62 le lendemain donc après la mort de Jésus sur la croix le lendemain qui était jour après la préparation du sabbat les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dire Seigneur nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore après trois jours je ressusciterai ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple il est ressuscité cette dernière imposture serait pire que la première donc ils écoutaient bien et comprenaient ce que Jésus disait ces hommes avaient pourtant le choix de reconnaître la vérité et de remplir tardivement leur mission auprès du peuple c'est à dire de les conduire à Dieu bon c'est vrai ça aurait été humiliant de reconnaître leurs erreurs mais alors ils ont préféré suivre le penchant de leur cœur mauvais de ce cœur endurci par leur jalousie envers Jésus voire leur haine envers lui et continuer leur mauvaise œuvre un peu à l'exemple de Pharaon qui a toujours été plus loin dans cet endurcissement ils ont préféré enfreindre ce qu'ils enseignaient si durement au peuple et qui fait partie du fondement de leur loi qui fait partie des dix commandements tu ne commettras pas de meurtre et tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain deux commandements qu'ils ont bafoués oh c'est pas grave n'est-ce pas on a déjà payé trente deniers pour le faire mourir pas grave non plus on a acheté des faux témoins pour porter de fausses accusations à son procès ou pseudo-procès pas grave maintenant on accuse les disciples que l'on sait d'innocents on paye les gardes pour mentir quitte aussi à les couvrir devant leur gouverneur pour leur fausse faute professionnelle on a payé pour le faire mourir et on continue à payer pour nier sa résurrection et empêcher le peuple de croire leurs agissements dévoilent au grand jour leur mentalité et aussi leur valeur rien de nouveau sous le soleil n'est-ce pas la conspiration de ces chefs religieux n'a rien à envier à n'importe quelle affaire dont nous pouvons lire les faits aujourd'hui dans la presse que l'on dit à scandale et je crois qu'elle porte bien son nom cette presse parce que c'est un véritable scandale ces chefs religieux qui normalement auraient dû appuyer tout ce qui venait de la part de Dieu au contraire sont en train de combattre ce qui vient de Dieu les chefs religieux et les soldats ont été confrontés à la réalité de la résurrection nous voyons nous voyons comment ils ont agi face aux choix qui s'offraient à eux or Jésus voyait bien dans le cœur des responsables religieux comme dans un livre ouvert et tout au long de son ministère terrestre il les a souvent confondus pour leur hypocrisie leur privilège aussi leur arrogance et la dureté de cœur envers le peuple il les a accusés de contraindre ce peuple à de lourds fardeaux par leur précepte commandement rajouté à la véritable loi de Moïse d'être des conducteurs aveugles des sépulcres blanchis pourris à l'intérieur c'est une bonne image une belle image nous pouvons aussi nous interroger sur la conscience de ces soldats témoins de premiers plans de la résurrection qui ont préféré le gars et la tranquillité des arrangements plutôt que la vérité la confrontation et peut-être finalement la vraie vie d'autres soldats dont les évangiles ont montré un bien plus bel exemple comme ce centurion qui a demandé la guérison de son serviteur à Jésus plein de foi ou l'officier qui a reconnu au pied de la croix que Jésus était réellement le fils de Dieu mais ne leur jetons pas trop vite la pierre n'est-ce pas la triste réalité c'est que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux aux yeux de Dieu et que tous sommes aussi chacun personnellement confrontés au même choix de croire ou pas à la mort et à la résurrection du Christ soulignons également la sincérité de l'évangéliste qui dans son récit n'a rien dissimulé des faits et des répercussions de ce mensonge je ne sais pas si nous devons voir dans cette histoire l'humour de Dieu mais la vérité devait tôt ou tard éclater au grand jour ce mensonge véhiculé par les chefs religieux par l'intermédiaire des soldats et finalement malgré lui et après leur déclaration devant Pilate souvenez-vous Matthieu 27 où ils ont attesté que Jésus était mort et qu'il avait été mis au tombeau et aussi après toutes leurs précautions anti-vol prises envers les disciples les gardes devant le tombeau et aussi cette pierre qui a été scellée tout cela en fait est la meilleure preuve que Christ a souffert et qu'il est mort sur la croix qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité le troisième jour Amen Amen